... Chers amis téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti et auditeurs de la radio nationale d'Haïti, bonsoir. Nous sommes une fois de plus très heureux, mais vraiment très contents de vous retrouver pour ce dernier quart de finale de la Coupe du Monde Féminine d'un mois de 20 ans. Une question commence à titiller tous les esprits qui affrontera en demi-finale, au début de la semaine prochaine, l'équipe d'Angleterre qui vient de battre les Pays-Bas 2-1 dans le troisième quart de finale. On sait qu'hier Guy et moi étions là, ainsi que bien sûr notre collaborateur Gracien Antoine pour vous faire vivre en direct sur ce match palpitant qui a opposé l'équipe de France, le pays hôte, à la formation nord-coréenne. Dans la douleur, les bleuettes se sont imposées 1-0. Elles joueront contre l'espagnan tombeuse, chers amis téléspectateurs du Nigeria, dans le premier quart de finale. Et donc après le succès des Anglaises, succès convaincant grâce à Georgia Steinway, eh bien on attend le dernier qualifié pour le carré magique. Est-ce que ce sera l'équipe d'Allemagne qui a fini première du groupe D, le groupe dans lequel se trouvait la sélection nationale d'Haïti, qui est rentrée au pays. Et à l'issue de ce dernier quart de finale, on connaîtra l'adversaire de l'équipe d'Angleterre au début de la semaine prochaine, en remis-finale. Pour commenter ce dernier quart de finale à l'Allemagne-Japon, j'ai avec moi sur le plateau de la télévision, de la télévision nationale d'Haïti, mon ami et collaborateurs, dix petits frères qui je dis bonsoir. Bonsoir Rudy Erivo, bonsoir Steven Giudonné, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de la RTNH. Encore une fois, on est très content d'être avec vous pour cette affiche. C'est la dernière affiche des quart de finale de la compétition opposant l'Allemagne au Japon. Steven Giudonné, mon cher Nubi est content de venir avec nous sur le plateau, pour tes commentaires judicieux, éclairés, ton savoir-faire, et ma continuez-vous et frère-vous encore, et humilité au Nubi est en tout cas. Maintenant, l'Allemagne-Japon, comme le dernier quart de finale, pendant que l'équipe de l'Ontario a monté sous le stade de la Rabine, dans les Vannes. Nous sommes évidemment en Bretagne. Merci Rudy Erivo, nous profitez pour nous, on dit une bonne salutation avec vous, et salutation à Guy Petit Frère, nous saluez auditeurs, téléspectateurs, radio, télévision nationale d'Haïti, qui les Japon placent, pour suivre avec nous, 28e match mondial France, alors mondial féminin, moins de 20 ans, qui a bédéoulé dans le pays de la France, et bien donc, Jean-Kaudil là, c'est Tadoui, un match li même, qui est chargé, et c'est déjà un match qui est chargé, et pour bien ça sous-tête, puisque nous connaissons, l'équipe japonaise là, l'été li même, finit 3e dans la dernière édition, qui li même, s'est passé là, en 2016, en Papouazie, Nouvelle-Guinée, alors que, l'équipe allemande de football là, c'est donc, li même, recordement de compétition ça, avec 3 titres, et même quantité avec les Etats-Unis d'Amérique, le Japon a les moyens, de faire déjouer l'Allemagne, bon, il a montré ça pendant les matchs de poule, donc, par exemple, on est capable de faire une surprise, est-ce que le Japon, les prêts à bousculer Hirachia, a rappelé que l'Allemagne, est lauréate à 3 reprises de la compétition, c'est l'équipe, la plus titrée en compagnie des Etats-Unis d'Amérique, Susan Otewe pendant Fall 2 Poula, l'Allemagne qui aura survolé son groupe, donc, c'est une équipe allemande qui fait peur, donc, c'est la seule équipe qui fait 9 points, oui, qui fait le plein, pendant Fall 2 Poula, donc, c'est une favori pour ta remportée 9ème édition, certainement, japonais, ou pas rien, il faudra faire face à cette équipe allemande, la bête allemande, comme, ou un indéli, et assez souvent, Uzi, Erivo, Allemagne, quelle que soit la catégorie, il y a la culture de la gagne, donc, ça va se passer entre l'Allemagne et le Japon, dans la dernière affiche, quart de finale, compétition. Eh oui, et Stéphane, Dieu donné, n'a pas assisté là, à monter sur la pelouse, à l'entrée, sur cette pelouse du stade de la Rabine, nous sommes dans les Vannes, dans le département de la Bretagne, et pour plus de précision, dans le nord-ouest de la France, sur les côtes sauvages de la Bretagne, c'est dans ce stade, que va se jouer le dernier quart de finale, de la Coupe du Monde, en féminine de moins de 20 ans, sur sa renseignée de sa victoire, en Coupe du Monde, chez les hommes, l'équipe de la France, même si c'est dans la douleur, est parvenue à gagner, contre la Corée du Nord, 1-0, un but à Amélie Delabre, qui est une petite idée, il n'y a pas de problème, à avoir trop pour ça, sur pénalty, même si les Français ont souffert, elles ont fait le nécessaire, l'essentiel, face aux Asiaticens. C'était donc, l'hymne national du Japon, il y a une équipe de trop, dans ce dernier carré, pour le dernier carré, de cette Coupe du Monde, féminine de moins de 20 ans, il n'y aura donc, qu'un vaincu Germano-Nippon, l'équipe d'Allemagne, on l'a dit et répété, et c'est important d'insister là-dessus, elle est grandissime favorite, pour remporter la compétition, attention, tout de même, à l'obstacle français, et à l'Espagne, quelle est la composition, guille, de l'équipe d'Allemagne. Merci mon frère, elles sont en train de poser pour l'histoire, L'Allemagne va-t-elle s'adjuger le titre suprême ? Va-t-elle remporter une quatrième couronne mondiale ? On va dire dans cette catégorie, on n'en sait rien, la suite va nous le dire, à l'issue de cette rencontre, on le saura, l'arbitre central, c'est la brésilienne Edina Alvesch Batista, qui avait dirigé le match entre Haïti et la Chine, elle est accompagnée de sa compatriote Neusa Bac, et bien sûr, le 5 en fait, le Satirotti de Santos Camargo, la Suisse Esther Stobli, est la quatrième arbitre de ce dernier quart de finale de la Coupe du Monde, féminine des moins de 20 ans, il fait 21 degrés ici à Havana, quelle est la composition de l'équipe japonaise ? Mon cher Estive, Anna Stambo, Mueka Minami, Anna Takashi, Onaka Ayashi, Ayashi Inata Miyazawa, Fuka Nagano, Saori Takarada, Asato Miyagawa, Nanomi Kiwamura, Riko Weki, Jun Ndo, c'est donc 11 de départ, équipe japonaise. Merci, et là, on voit la liste des réservistes, on aura le temps, bien sûr, d'en parler, Guy Petitfrère, déjà mon frère, le décor, est planté pour ce choc, ce duel-là, certes, l'Allemagne est favorite, mais attention à l'obstacle, au piège, à Nippon. Ah oui, et l'Allemagne part est favorite, mais le Japon capable, certainement, j'en dis, de la créer, et surprise là, c'est ça qui est intéressant en football, donc la réalité, c'est sous terre et en cliée, c'est vrai que théoriquement, c'est l'Allemagne qui est favorite, mais au Pajam, on est japonais, ils sont capables, et créer la surprise, sortir le bleu de chauffe, pour qu'on a renversé, la machine allemande. Eh oui, c'est une possibilité, ça reste dans le domaine des choses possibles, mais cette sélection allemande, dirigée par Karen Meinert, et est gonflée à bloc, elle est déterminée, bien sûr, à écrire une nouvelle page de l'histoire, déjà riche, sublime, remarquable, merveilleuse, du football allemand. Et c'est parti, dit petit frère. Oui, c'est parti, sous la direction de l'arbitre brésilienne, Edina Alves, Baptista, le ballon déjà, est sorti en touche, c'est une touche pour l'Allemagne, la touche a effectué très rapidement, le contrôle, le ballon ne va pas sortir, ballon perdu, par la douce à 18, de l'équipe allemande, attention, ballon récupéré très rapidement, par les protégés de Karen Meinert, et l'équipe d'Allemagne combine, au niveau de la défense, la longue passe, la longue passe, quelle réception, petite passe, à gauche, les Allemands, dans la défense japonaise, le retour, de cette heureuse japonaise, pour récupérer le ballon, et la nippone, dans, leur moitié de terrain, attention, à cette passe, et la capitaine, Minami, combine très bien, à gauche, le pressing, des Allemands, une drippe de conservation, ballon chipé, récupéré, par les Allemands, attention, à cette attaque, et de l'équipe allemande, ballon perdu, intervention, de la gardienne japonaise, Anna Stenbo, Anna Stenbo, va rapidement, dégager, et, elle, prépare, sur sa capitaine, Minami, Moka Minami, la passe dans l'axe du terrain, intervention, d'une Allemande, ballon récupéré, petite passe, à gauche, attention, la montée de Escher, Janina Eschler, l'équipe d'Allemagne, toujours, en possession, et du ballon, en territoire, japonais, quelle combinaison, ça circule très bien, petite passe, en retrait, ballon récupéré, intervention propre, côté japonais, attention, à cette attaque, des Asiatiques, ballon perdu, et par, Miyazawa, Inata Miyazawa, la gardienne allemande, se prépare à dégager, Vanessa Fischer, Vanessa Fischer, probablement, va effectuer, un long dégagement, Vanessa Fischer, préfère, combiner à gauche, ballon au niveau de la défense, et, Sophia, Kladen, et, et, parce latérale, déjà les Allemandes, dans le camp japonais, intervention de la défense japonaise, rapidement, les Allemandes, reprennent le contrôle, du ballon, l'équipe japonaise, à la rétubération, ballon au niveau, de la défense, contrôlée par Takashi, Anna Takashi, s'appuie sur, Moka, Minami, Minami, capitaine, arrière centrale, elle repasse, le ballon, à Minami, à Takashi, la passe dans l'axe du terrain, et, le ballon, dans la défense, allemande, c'est une touche, et pour, la sélection japonaise, la touche, effectuée très rapidement, par, Miga, Miyagawa, et l'équipe d'Allemagne, tente de récupérer le ballon, et très bon contrôle, de la joueur japonaise, la passe, attention, bon décalage, on attend le centre, danger pour l'Allemagne, mais quelle intervention, au niveau de la défense, pour dégager le ballon, en corner, on revoit, cette intervention, de Tonja, par Volek, cette corner, pour la sélection japonaise, et quelques soucis techniques, rapidement, et on retrouve la image, du stade de la Rabine, le signal va être donné, ballon soulevé, le coup de tête, de Ola, quelle opportunité de but, des japonaises, on revoit cette coupe de tête, malheureusement, c'est passé à côté, la cage allemande, gardée par Vali, il y a corner, ballon contré au passage, nouveau corner, attention, à ce corner, sur le ballon, c'est Fuka Nagano, Fuka Nagano, attend le signal, de l'arbitre brésilienne, qu'on est attiré en du temps, le sable d'avenir, nouveau corner, pour les asiatiques, qui mettent la pression, sur la défense allemande, cette fois, ce corner, est concédé, Laura Frigan, la joueuse japonaise, dans la surface, de réparation, attention, la combinaison, dommage, contre-offensive, des allemandes, ça va très vite, c'est une défense japonaise, dégarnie, en train de se replacer, et attention, à cette ouverture, le ballon va sortir en touche, et à ce qu'il paraît, l'arbitre a sanctionné la position de la joueuse allemande, c'est un coup franc pour le Japon, balle au niveau de la défense, Minami, trouve, Takashi, et attention, le ballon est toujours dans la défense japonaise, et petite passe en retrait, en direction de Takashi, Takashi trouve à gauche, Minami, Minami, passe latérale de Minami, ballon déjà, dans la défense allemande, attention, en cette attaque des japonaises, elle va provoquer son vis-à-vis, et drip tenté, ballon perdu, intervention propre, et l'équipe allemande repart à l'offensive, ballon perdu, récupérée par les japonaises, par le trichement de la capitaine, Minami, et attention, à cette passe vers Minami, Minami, libre de tout marquage, préfère passer le ballon, à Takashi, à Natakashi, la passe de Natakashi, et les heureuses japonaises, patientes, et sont en train d'élaborer le jeu, à partir de leur moitié de terrain, la capitaine Takashi, va jouer latéralement, la mauvaise passe de Takashi, le ballon est sorti, malgré l'effort de, très bonne combinaison, des allemandes, on attend le centre, la fête, bonne combinaison, le centre, possibilité d'ouverture du score, le danger est toujours présent, dans la défense japonaise, les allemands insistent, ballon dégagé, par la défense japonaise, danger croisé, le bon moment, c'est à côté, c'est à côté, c'est à côté, on arrête, on s'y mette là, le point de pénalty a soublié, et pour que, il y a eu capable de frapper le ballon, et là, on a changé ça, heureusement, pour la défense japonaise là, et il faut gagner une couverture, pour quitter le ballon, ça, à les deux. C'est une touche pour la sélection japonaise, touche concédée par Yannina Meng, les japonaises, recommence le jeu, ballon au niveau de la défense, Anna Takashi, la passe de Anna et Takashi, attention à cette ouverture, de Nagano, Fuka Nagano, de son nom complet, le ballon va sortir en touche, c'est une touche, pour l'équipe du Japon, la touche effectuée par Kitamura, Nanami Kitamura, ballon récupéré par les Allemandes, très bon contrôle, attention, et finalement, le ballon est sorti, ballon perdu, par Giulia Green, c'est une touche pour le Japon, effectuée par Kitamura, Kitamura prend son temps, et ballon perdu, récupéré par les Allemandes, et jeu approximatif, en ce moment, l'équipe du Japon va repartir à l'offensive, attention, à cette passante profondeur, le ballon est allé directement, sur la gardienne allemande, Vanessa Fischer, Vanessa Fischer, joue très bien, à droite, et la longue passe, ballon repoussé par la défense allemande, l'équipe, et Allemand reprend le contrôle du ballon, attention, bonne combinaison, l'équipe d'Allemagne, et recommence le jeu, attention, ballon au niveau, de la défense, la longue passe, dans l'écran japonais, est-ce que le ballon va sortir, oui, le ballon est sorti, Léna Oberdorf, a voulu redresser la trajectoire du ballon, Oberdorf à l'écran, la remise en jeu, elle va être assurée par, Anna Stonbo, la gardienne japonaise, après son élan, vraisemblablement, pour un long dégagement, c'est ce qu'elle fait, le coup de tête à deux, Oberdorf, l'équipe du Japon, perd le ballon, l'intervention de la capitaine, Minami, Minami, il joue latéralement, et c'est en direction de Kitamura, le pressing des Allemands, ballon contrôlé à nouveau, par Minami, Minami trouve à droite, Takashi, Takashi, joue latéralement, et le ballon, maintenant en territoire allemand, ça circule très bien, et les japonaises, recommencent le jeu, attention là, elle multiplie, les passes dans la défense allemande, le sandalasse du France, bonne prise de balle, de Vanessa Fischer, très bonne attention, de la gardienne allemande, les mesures de Vanessa Fischer, sur la menace, de la toursoeur 20, Yuna Endo, et déjà, c'est la sixième minute de jeu, c'est toujours 0-0, entre la deuxième équipe, 0 pour l'Allemagne, 0 pour le Japon, nous sommes en direct absolu, du stade de l'Arabie, dans les vannes, du côté de la Bretagne, en Istanbul, qui joue sur la défenseur, centrale droite, de cette équipe nippone, Anna Takahashi, le décalage, pour celle-là, qui est à ses côtés, au cadre de la défense, en apparaît, par le Mokaminami, et côté gauche, l'intervention, qui est la Sato, Miyagawa, Nanami, Kitamura, alors qu'on voit ici, la dosardiste, et l'intervention salvatrice, de Sofia, Kleinherm, côté allemand, face un retrait, la web, jouant maintenant, défenseur centrale droite, la Anna Takahashi, le petit décalage, à côté droit, on suive à Sato, Miyagawa, ballon récupéré, par l'Allemagne, nouvelle intervention, côté nippon, la pêche, et pour l'équipe, entraînée, par Futoshi Ikeda, le coach, de cette sélection, nippon, des mois de vingt ans, c'est bien sûr, Mokamin Ami, qui va donner, à droite, sur sa compère, de la charnière centrale, Anna Takahashi, le petit décalage, là où se trouve, le numéro 10, Fukanagano, au cœur de la défense, les japonaises, apprennent leur train, pour construire, l'intervention, qui est de ce que, nous ce qu'on a, ici en gros plan, 12h17, et latéral droite, en de cette équipe, d'Allemagne, qui donne des consignes, à se protéger, toujours 0-0, après plus de 10 minutes, et mon cher, cher ami, Steven Nandjelone, comment on voit, le football là? Jusqu'à présent, nous remarquez, une équipe japonaise, qui a gagné, contre le boule là, c'est le Japon, qui a fait jouer là, Allemagne, qui a gagné, des difficultés, pour les sorties, et attention, nous connaissons, les pognes, très bons balles au pied, et je n'ai rien, c'est pas pour un foro, alors qu'Allemagne, il y a un sacrifice, mais l'équipe allemande, le match, qui paraît beaucoup plus directe, lorsqu'il y a un ballon, on a deux ou trois passes, qui est arrivée, dans les équipes japonais, même si, pas quand, on a trop d'anje, pour le Japon, mais il y a une occasion qui est venue pour le Japon, surtout sur la percée qui est faite avec Weki sur la droite et la couronne, la couronne, la couronne qui est la couronne, la couronne, la couronne sur la même occasion, jusqu'à présent c'est un match qui est très disputé, très ouvert entre deux équipes, parce qu'il y a une équipe qui mette pied sur le ballon qui est trop de danger, et il y a un autre sauf que deux équipes, surtout la formation allemande, qui est très disciplinée et qui est très disciplinée, il y a un match qui est plus de calcul elle a marqué la passe de Yuna Endo d'Osservan, côté et japonais la tentative à l'accélération de Janina Eschler, en 14 ans au poste adolatéral à gauche, en recette sélection allemande, en 20 ans une touche qui n'a rien donné tu l'as dit et répété, insisté là-dessus le jeu allemand est beaucoup plus direct mais on sent que quelque part la créativité est présente dans le jeu de cette équipe à Nippon à Nastambo qui donne nom sur celle-là qui occupe le côté gauche en dehors de la défense centrale la Meuka Aminami qui a donné un petit peu plus à gauche là où se trouve en principe le numéro 13 Napalé Gauche Napalé de Nanami Kitamura le ballon revient dans la charnière centrale avec la Meuka Aminami à gauche il y aura toujours ah bien sûr Kitamura qui a tenté de trouver qui avait trouvé Yuna Endo ici en gros plan en dehors la touche est pour le Japon latérale gauche Nanami Kitamura qui l'exécute le ballon lui revient pour un dégagement un petit peu approximatif elle va pouvoir jouer la carte de la sécurité en s'appuyant sur Meuka Aminami qui donne à droite de la charnière centrale là-dessus Anna Takashi qui lui retourne le cuir qui lui redonne le ballon se passe et se repasse à la balle à côté à Nippon un petit peu plus à droite on sait qu'il y a Asato Miyagawa la numéro 13 bon contrôle de Minami beaucoup de balles passent par les défenseurs centrales ça se comprend histoire d'attirer les joueurs allemandes dans le territoire nippon l'Allemagne et le Japon étaient alliés en quelque sorte elles faisaient partie des puissances totalitaires de l'Axe lors de la seconde guerre mondiale mais ici c'est une autre histoire elles sont donc face à face pour un ticket en revue finale de la coupe du monde féminine en revue de 20 ans oui c'est la bonne année belle de la peur de mademoiselle Nusken accélération pour un dégagement nippon le ballon ne va pas sortir oui il est sorti en touchant on revoit le petit numéro de la capitaine allemande Yana Felkamp capitaine de cette équipe d'Allemagne en revue de 20 ans nous allons vous équipe allemande la couche à nouveau pour la manche le chef bien exécuté malheureusement le contrôle est raté de la part de Julia Queen qui est en train de se repositionner ainsi que Clara à Bouer ici en gros plan maintenant c'est une japonaise qui est sur l'écran de la télévision nationale l'héti toujours pas de but ici en Bretagne à Havana plus précisément on connait les noms de trois qualifiés pour la demi-finale il y aura une belle affiche entre l'Espagne et l'équipe de français d'Espagne tandis que l'Angleterre qui vient de l'emporter face à la Hollande grâce à un doublé à mesdames messieurs de Georgia à Stamway et bien les anglaises affronteront le vainqueur en recette en contrat dernier quart de finale de la coupe du monde féminine d'un moment maintenant à droite il y a Sophia Klanherm qui joue côté droit de la défense centrale de cette équipe d'Allemagne ils ont relançant le contre-rément la passare est tout aussi là où se trouvait en principe mesdames messieurs il y a Nima Minger ils ont relançant à droite pour une réception intéressante dommage que c'était pas tout à fait un parfait et c'est donc car l'Allemagne il y a toujours le ballon avec cette face à beaucoup trop profonde adressée à Grouin la numéro 7 en recette des keepers d'Allemagne très entreprenante Julia Grouin Grunatière Doujny et oui qui a salué sans oublier Rachel Keremus et bien sûr Corventina bravo les filles vous avez porté bien haut très flotté de vie de vie coraïtienne vous n'avez pas été ridicule loin de là vous avez donné le meilleur de vous-même même si vous n'avez pas pu concrétiser vos rêves nous devons vous dire que le pays c'est tout le pays qui est très fier de vous et de votre performance Corventina du morné jeudi 17 août la la fête 15e anniversaire de l'essence de Corventina du morné tout le monde nous n'avons complètement c'est Melchidael du morné plus le monde nous connaissons ça Corventina qui sort qui a évolué sur l'Ancelia et surtout lorsqu'on a gagné la meilleure équipe dans le monde au niveau féminin à l'heure actuelle qui est l'Olympique Lyonnais qui déjà fait du monde ou encore sollicité pour Corventina merci mon frère et Corventina que nous saluons et qui a possibilité de décrocher le contrat avec l'Olympique Lyonnais on lui souhaite de tout coeur et très bonne intervention de la blondinette allemande l'une d'entre elles Vanessa Fischer le même nom du petit frère que Klaus en Fischer ancienne internationale allemande de l'équipe allemande des années 80 bien sûr qui a disputé l'euro en 81 en Italie que l'Allemagne avait remporté aux dépens de la Belgique de Rufy de Bonnemour de Jamal Faf sans oublier bien sûr qui est à vous de votre et Francky Verco Terrain Jamal Faf l'un des plus qu'un gardien de l'histoire du football avec bien sûr une fantastique mais très bon l'ancien gardien du Bayern l'unique le Bayern encore une fois qui a envie de remporter de conserver le titre de champion d'Allemagne et surtout de se hisser sur le toit de l'Europe ça se comprend c'est le club le plus célèbre le club allemand de 76 elle s'était imposée cette formation du Bayern en face pour Stéphane en face le plus célèbre de Glasgow dans un but à l'Europe il n'y a pas de but il n'y a pas de but la défense allemande très bonne réception de Fregan Laura Fregan Laura Fregan Laura Fregan ballon perdu l'arbitre brésilienne Elina Alves-Baptista estime qu'il y a faute cet incouvrant pour la sélection japonaise la faute commise par Fregan les japonaises combinent au niveau de leur défense attention et par latéral l'équipe d'Allemagne exerce le pressing les japonaises pas paniqués sont en train de construire le jeu très bon contrôle de la capitaine Minami Moka Minami et trouve à droite Takashi la passe de Takashi le ballon revient sur Takashi Takashi libre de tout marquage Takashi Takashi préfère combiner dans l'argue du terrain très bon mouvement attention quelle combinaison des japonaises finalement ballon perdu il y a faute sous les yeux de l'arbitre faute sur la capitaine allemande Yana Felkamp faute commise par Fuka Nagano le jeu reprend très rapidement les allemandes déjà en territoire japonais deux heureuses japonaises au marquage attention le ballon a eu le temps de sortir ballon perdu par Léna Oberndorf les japonaises vont repartir à l'offensive attention à cette ouverture en direction de Kitamura et la passe dans l'axe du terrain ballon récupéré par les allemandes qui pratiquent un jeu direct le contrôle avec beaucoup de difficultés finalement il y a une intervention au niveau de la défense japonaise les japonaises dominent ballon perdu attaques avortées des asiatiques l'équipe d'allemagne en train de combiner au niveau de la défense ballon contrôlée par Kajen Sophia Kajen petite passe à gauche l'équipe d'allemagne va repartir à l'offensive la progression est lente passe latérale très bon contrôle réalisé par Sophia Kajen non la mauvaise passe le ballon est sorti c'est une touche pour la sélection japonaise touche que va effectuer Nanami Kitamura la latérale gauche ah oui la touche effectue contrôle de la poitrine intervention propre côté allemand le jeu recommence Vanessa Fischer la gravière allemande va dégager et bonne relance de Vanessa Fischer contrôle de la poitrine attention à cette combinaison et non non et elles ne se sont pas comprises le ballon est sorti hors des limites du terrain la remise en jeu va être rassurée très rapidement par la gardienne japonaise Anna Stonbo Anna Stonbo pour la remise en jeu oui c'est toujours 0-0 entre allemande et japonaise dans ce quart de finale de la compétition le dernier le vainqueur affrontera en demi l'Angleterre l'Angleterre qui a validé son billet en disposant des Pays-Bas sur le score de 2 à 1 attention à cette attaque allemande et la passe s'attentée par Oberdorf l'équipe japonaise s'empare de la balle et intervention de Parvolec l'équipe allemande va repâtir à l'offensive le pressing des japonaises le ballon revient sur Vanessa Fischer Vanessa Fischer Vanessa Fischer va combiner à 3 hectares oui c'est ce qu'elle fait le ballon est toujours au niveau de la défense encore Sophia Kaihen et l'équipe d'Allemagne est maintenant en territoire japonais très bonne intervention et au niveau de la défense japonaise le contrôle de Miyazawa Miyazawa tente de passer ballon perdu par Miyazawa bon dribble de conservation et les allemandes dans le camp japonais bonne mobilisation attention à cette ouverture le ballon revient dans l'axe du terrain les allemandes recommencent le jeu attention à cette ouverture là ça circule très bien maintenant côté allemand la passe très bon contrôle et la joueuse japonaise a voulu shipper le ballon attention à cette attaque à mener par Klyhen Sophia Klyhen la passe de Sophia Klyhen le centre le coup de tête dégagement de la défense japonaise le ballon est revenu et il est dans la défense et finalement c'est la gardienne qui intervient Anna Stonebo Anna Stonebo va rapidement dégager Frigand Nandedo en train de se replacer le contrôle de Takashi Anna Takashi le ballon revient sur Anna Takashi qui va s'appuyer sur la capitaine Minami Minami la passe de Minami et vers Nagano le ballon est toujours dans la défense japonaise la longue passe de Takashi et non la enquête est allée directement sur Vanessa Fischer Vanessa Fischer va jouer à droite sur Sophia Klyhen passe latérale de Sophia Klyhen le ballon revient sur Sophia Klyhen et l'équipe allemande en train d'élaborer au niveau de sa défense maintenant Eschler Yanina Eschler et pressing des japonaises attention le dritte tenté par cette heureuse allemande et finalement par les japonaises là il y a danger pour les allemandes le centre intervention de Eschler Yanina Eschler pour écarter le danger ce sera une touche pour les Asiatiques c'est bien la 217 Nanami Kitamura pour la remise en jeu en lieu de place du deux touches il y a plutôt un corner Anatakashi et Moka Minami sont montés aux avant-postes attention à ce corner ballon soulevé oh non reprise marquée de la greuse la japonaise la japonaise insiste dans la défense allemande c'est une touche maintenant pour les Asiatiques touche considérée par Eschler la touche effectue très rapidement les japonaises recommencent le jeu attention petite passe à gauche la capitaine Minami combine à droite sur Takashi 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 va jouer sur Minami Minami passe latérale de Minami en direction de Kitamura et attention le ballon est toujours dans la défense japonaise les joueurs allemandes sont en train de se replacer voilà c'est la gardienne japonaise maintenant qui est en possession du ballon Anna Stanbo petite passe à gauche et attention le ballon au niveau de la défense passe latérale les japonaises patientent en train d'élaborer le jeu et elles essayent d'attirer les allemandes et maintenant la gardienne Anna Stanbo Anna Stanbo et la passe de Anna Stanbo la capitaine Minami Minami repasse le ballon à Takashi la passe de Takashi ballon au milieu du terrain intervention d'une joueur allemande l'équipe allemande à la récupération attention finalement le ballon est sorti sur l'intervention d'une joueur japonaise en l'occurrence Takashi Anna Takashi c'est une touche pour la sélection allemande députée rapidement par Lina Oberdorf et la combinaison des allemandes dans la défense japonaise et le ballon est allemand jusqu'à présent attention pour le moment les japonaises courent après le ballon le coup de tête très bonne intervention de la défense japonaise qu'elle contrôle pour les protéger de Marine Magnat et oui c'est une touche pour l'Allemagne la touche effectuée très rapidement on attend le centre le centre le coup de tête très bonne intervention de la japonais pour dégager le ballon en touche c'était Miyagawa Asato Miyagawa de son nom complet c'est bien une touche pour l'Allemagne la touche effectuée ballon perdu récupéré par la défense japonaise attaque des japonais ça va très vite et qu'elle remise bien jouée ballon perdu récupéré par les Allemandes les Allemandes au niveau de leur moitié de terrain l'équipe d'Allemagne en territoire japonais petite place à droite et c'est déjà la demi-heure de jeu après 30 minutes et c'est 20 de jeu comme on web l'Allemagne voulait changer le système qui était commencé dans le début du match il était plus à jouer en football direct et qu'on a senti que l'Allemagne n'avait aucun ballon en plus il était capable d'avoir une équipe japonaise en tout temps capable d'ouvrir tout ce qu'on pour la cette possibilité pour les nippons mais il y a faute c'est ce qu'elle dit quand nous madame Baptiste Edina Baptiste la Brésilienne qui dirige ce match toujours 0-0 ici en Bretagne où il y avait faute faute du numéro 19 de cette équipe Weki c'est une attaquante équipe japonaise Weki il était inscrit en triplé face à Paraguay aussi au poste de latéral gauche il y aura toujours la numéro 17 Nanami Kitamura lorsque à droite en triplé Asato Miyagawa alors en parlant de triplé pourquoi ne pas rappeler comment est la situation au niveau du classement des buteuses écoutez ne t'en prive pas puisqu'il ne se passe pas grand chose pour l'instant sauf que ce dribble réussi par Oberth Dorff va permettre à l'Allemagne de gagner quelques mètres dans le camp japonais mais c'est en pure perte oui au niveau du classement des meilleurs buteuses de la compétition l'espagnol Patricia Guillaro comptant cinq réalisations tout comme Stanway il y a de l'ingleterre c'est un jeu Stanway Stanway est au contenu doublé aujourd'hui contre la Hollande Georgia merci sans joli monsieur et Amélie Amélie quatre réalisations deux pénaltys le Patrice c'est déjà cinq pour Patricia et oui pour l'espagnol il y a l'entit sur le nom Patrice qui a donc démoli le bagouet et qui a une nouvelle fois fait parler la poudre face au super-rigal du Nigeria ballon pour le Japon incertitude dans ce match certes l'Allemagne donne les pressions avec notamment quelques accélérations côté gauche à Mandelina au Berdorf sans oublier côté droit les dotatives mesdames messieurs de la latérale à droite nous voulons parler de Spoker jusqu'à présent c'est pratiquement un certain équilibre que l'on observe dans cette partie dernier quart de finale de la coupe du monde féminine dès moins de 20 ans l'Angleterre connaîtra le nom de son adversaire au terme de ce match à l'issue de cette rencontre elle est mauvaise et la passe côté japonais ce sont les Allemands pas bien que côté gauche équipe allemande la région latérale numéro 14 Yanina et Fleur lorsque un petit peu plus en avant il y aura toujours mademoiselle au berdorf à plein axe il y a un ami et évitateur c'était plutôt la défenseur qui était mon terreau en l'occurrence Sophia Kleinhearn très active elle là qui occupe le côté droit de la charnière centrale au côté et bien sûr Antonia Pavolek en rossard 5K le ballon va sortir en touche pour cette équipe d'Allemagne ballon exécuté touche exécuté mesdames et messieurs par Nuskenna qui donne un retrait elle est toujours mise présente elle qui vient d'être séchée en l'occurrence Sophia Kleinhearn dans tous les coups elle donne le temps évolue presque à la manière de Franza Pickenbauer avec cette petite montée barouquière elle est costaude de puissante et pas du tout malade ouate à barouquière techniquement alors qu'ici on voit Clara Aboel qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette rencontre elle qui joue à la pointe de l'attaque de cette équipe d'Allemagne on voit la photo de la dos à 19 pas Rico Rweki il y en a attaqué d'équipe japonaise et oui l'incertitude l'équilibre dans cette est parti on ne sait pas qui va remporter c'est vrai que l'Allemagne est en train par moment de donner l'impression qu'elle veut prendre la direction des opérations mais le Japon n'est pas un reste hors jeu hors jeu est-il hiver en bousculade de Léna auberdo il a bousculé donc la défenseur en de cette équipe en du Japon ah oui bousculade elle a bousculé la numéro 17 Nanami Kitamura qui occupe je vous le rappelle le côté gauche de la défense c'est-à-dire elle joue comme latéral gauche dans cette sélection japonaise il y a tous cette équipe allemande là on vient de mouna ou bien on vient de 14 ans qui se vient sur Yalina Eschwer ou bien on vient de auberdo c'est-à-dire Eschwer cette année on va dégager Lavrassi Eschwer à la lutte avec mes chers Iko Riki Yonna Atakanta et Kifa un nippon qui devant côté de Hinata Miyazawa la numéro 1 pas puis dans le terrain la ballon elle va remonter vers le pied Arona en retrait sur sa capitaine en reculance à la défense centrale gauche Mekaminani bataille à pour la récupération du ballon finalement ce sont les nippon qui ont eu gain de cause j'aime cette déviation qui peut mettre à mal la défense allemande la rude contribution heureusement pour l'Allemagne qui a eu cette répervention de la numéro 7 en l'occurrence mademoiselle Julia Gouin corner pour l'Allemagne alors ah pardon le Japon ma reine ma reine qui connaît que l'équipe japonaise qui a utilisé que l'arropine lui triplé l'élio avec alors doublé l'élio avec deux mouns à gauche qui a été dit là qui c'est Oberdorf et puis Echler et puis ce côté droite là il y a deux l'autre mouns qui c'est d'abord derrière nous jouent 217 Goal oh maintenant quelle occasion la plus belle oui c'était l'occasion contre le qui disait et mon frère Kakarada et oui Saori Kakarada pourtant il dé paraît libre en espèce il fait l'instant là ma reçoit c'est à côté bizarrement à côté cette reprise de la tête j'ai comme l'impression que c'est la numéro 11 oui c'est ce que il dit oui on s'est gaspillé devant le lit et nous jouons Gouine qui lui-même a passé à droite et voilà et avec Nusken qui vient ballon bien sûr numéro 7 mais bon retour de Yona qui vient constamment prêter l'effort à la latérale gauche à sa compatriote bien sûr Yona paré de Nanami Gita Mouha la voici d'ailleurs au poste de latérale à gauche entre cette sélection nippon qui n'est pas du tout ridicule et qui refuse de se laisser marcher sur les pieds par le colosse allemand elle peut donner un retrait là on se trouve Arataka Ashi qui donne à la capitaine l'excellente meuka Minami numéro 4 qui vient d'inviter à terre on sait qu'à droite on va toujours retrouver Arataka Ashi et oui accélération elle était revenue mais malheureusement la couverture intéressante par le Mademoiselle échelleur le Tartua et pour éviter que le ballon d'Iessu n'arrive dans le territoire nippon très très bon tecle à mesdames et messieurs dans le Hinata Miyazawa 12h de cette équipe du Japon on va rejoindre à côté Sophia Kleinherm qui a fait très bien comme défenseur centrale droite droite qui est toujours monté par le pied et vient tenir par volet numéro 5 à gauche échouer et à droite on l'a dit plus qu'à lui c'est un corner un nouveau corner ça en fait beaucoup 6ème corner pour Japon merci quoi qui est verrou effrayant par le statistique oh là là nouvelle occasion de japonais c'est étonnant depuis le début la compétition l'équipe allemande souffre en pile au niveau au désert où l'équipe allemande a des difficultés face à l'équipe qui n'a pas de dominer sur la base de l'arrêt et là et là sous plusieurs centres côté japonais l'équipe allemande est en pile difficulté il y a 3 qui a nous retenu l'action ça qui fait ce tête l'action tout à l'heure l'équipe 211 équipe japonaise dans saorita qui est capable de marquer et même dans début match là tout il y a un coup de tête déquise qui est même contre que tu es allé à l'équipe écoutez le coach du japon monsieur Futoshi Ikeda est en train de prendre confiance sur son équipe au moment où nous vous parlons peut encore écouter l'arrière-garde de la manja qui a été contre une extrémiste par la ménière 5 à tenir par la ménière Pavolek Pavolek 205 dans la langue germanique EW à prononcer le mot V à prononcer Jean Jian à prononcer le mot Y et oui par exemple l'âge de Janna qui a dit Yanna Yanna fait le camp numéro 8 comme l'ancienne tennis romaine tchèque Yanna Novotna souvenez-vous que c'est madame Yanna Adamkova une tchèque justement qui avait dirigé le match entre le Nigeria et la sélection nationale d'Haïti avec bien sûr ce but ce pénalty très généreux accordé par l'arbitre tchèque à la sélection nigériane qui a été sorti par l'espagnol hier je vous le rappelle de 1 malgré le but de EFI le Nigeria est sorti par la petite porte de cette coupe du monde en féminine des moins de 20 ans oui papa ce sont des nippones qui font le jeu elles peuvent manquer sur cette action l'Allemagne est en grand danger intervention ce sont des japonais qui se créent mon cher mon cher estiven les meilleures occasions oui depuis le match l'an l'équipe japonais la gén l'initiative et même au niveau occasion de l'on position avancée d'ailleurs ils jouent 6 corners dans le match l'Allemagne même jouent les corners dans le front de l'on formation japonais qui a dominé les qui a donné rendez-vous avec l'histoire ils voulent imiter sélection senior au niveau féminine qui te remporté mondial féminine en 2011 ils tarent tout même pour que ils remportaient la coupe du monde au niveau des moins de 20 ans et donc génération ça avec saoui takarada avec eric ouweki qui est capable de faire l'histoire mais attention l'allemande c'est une équipe très disciplinée c'est une équipe très tactique l'Allemagne d'habitude se consacre bien équipe ils quitter ou jouer et puis lui-même l'aller avec le football direct il y a et puis lui-même les stockades n'est-ce pas qui petit frère 42 minutes et toujours 0-0 ici à Havana malgré la nulite nation japonaise c'est toujours 0-0 attaque de Nippon attention la fête et finalement c'est la capitaine Minami qui rupte ce ballon attention à cette passe et attaque avant et très bonne intervention de la défenseur de l'équipe allemande mais quelle erreur d'Angers pour l'Allemagne oh là là penulti oh il n'est pas bousculé je pensais qu'il y a trop plus là le danger de vous présente le nippon et c'est un bon dribble la frappe malheureux poussé un nouveau tir oh là là qu'un occasion rappel par les filles un refout chez Ikeda alors la question est-ce que les japonaises ont appliqué le momentum à passer puisque c'est le premier mi-temps ils ont contrôlé ils ont créé pas mal d'opportunités donc si vous laissez l'équipe allemande gagner en confiance ça va être beaucoup plus difficile pour vous en deuxième mi-temps ballon récupéré très rapidement par les allemandes petite passe à droite de Minami vers Takashi Takashi et Minami 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 Takashi Takashi va combiner à droite et Takashi à nouveau Takashi Takashi trouve à gauche la capitaine Minami Minami joue latéralement face dans l'axe du terrain et quelle ouverture il n'y a pas enjeu danger pour l'Allemagne danger il y a faute il y a faute dommage elle s'est laissée emportée par son élan il commet la faute il commet la faute très dangereuse cette attaquante malheureusement elle a pousculé mademoiselle Tonia Pavolek défenseur centrale gauche de l'Allemagne couvrant pour l'Allemagne attention attaque des Allemands ballon perdu l'équipe allemande reprend le contrôle du ballon attention on joue à gauche très bon contrôle les joueuses allemandes vont rapidement repartir à l'offensive attention la montée de Klyhan passe latérale de Klyhan le dribble qui réussit intervention propre côté japonais les japonaises combinent à partir de la moitié de terrain et finalement le ballon est sorti c'est une touche pour l'Allemagne les Allemands qui ne sont pas à leur aise en première mi-temps face à une très bonne équipe japonaise réalisée par la 209 mi-Azawa et l'arbitre arrête la rencontre c'est la mi-temps il n'y a pas eu un temps de temps abductionnel dans cette première mi-temps du dernier quart de finale qui oppose à mes téléspectateurs l'Allemagne trois fois vainqueur dans cette catégorie et chez les dames puisque on va dire chers amis que même si l'Allemagne a fait preuve comme d'habitude de cette rigueur coutumière habituelle on l'a dit de cette discipline tactique c'est un bloc solide compact mais la créativité la folie créatrice les occasions sont nippones le Japon est en train de faire circuler le ballon le Japon est en train de se crier des occasions elle aurait même pu marquer cette sélection japonaise face à une équipe allemande solide certes mais un petit peu le jeu est pas suffisamment dédié pour aller inquiéter mademoiselle Stambo la portière de cette équipe pas nippona on va revenir tout à l'heure pour faire quelques évidemment petits commentaires mais d'abord la pause et bien c'est 0-0 à l'habitat de Matsa qu'a proposé du côté du stade de la Rabine dans les Vannes en Bretagne l'Allemagne triple vainqueur à la formation japonaise qui était fini deuxième dans le groupe c'est ça que fait l'arrivée avec l'équipe qui finit premier dans le groupe D1 groupe haïtien qui était la Chintou et Nijé Galadon l'Allemagne inquiète dans le premier mi-temps n'a pas senti l'équipe allemande alors que de l'autre côté il y a une équipe japonaise qui portait vers l'avant enthousiaste qui a même au moins 2 à peine 1-0 oui l'équipe japonaise il y a un contrôle qui doit être là la maîtrise du ballon donc il y a un bousculé par moments et sélection allemande il y a même plusieurs opportunités début en premier mi-temps donc nous craignons que il y a un raté le moment comme ça puisqu'il y a un premier mi-temps il y a une possibilité au moins pour les japonais n'importe quel moment il y a un capable de faire mal à l'équipe japonaise certainement puisque l'équipe allemande n'a pas besoin en pile d'ailleurs il y a ce qu'on appelle la transmission du savoir et l'uréité dans l'ADN équipe dans la sélection allemande même lorsque il y a un face à n'importe qui a un adversaire il n'y a pas une ville comme d'Nazzo il n'y a pas monté sur les consens et il y a une possibilité il y a une opportunité c'est de profiter c'est de profiter les japonais apprennent en pile de dernière sortie équipe allemande face à la sélection haïtienne il y a remarqué dans la deuxième mi-temps l'équipe haïtienne a été posé pas mal de problèmes avec la formation allemande et bien ils viennent d'entrée de jeu ils mettent sur le ballon pour quitter l'initiative de la formation allemande mais ça que nous même nous avons dit depuis le début de la première période pour que les japonais éviter et de casse les occasions il suffit qu'ils sont capables de mettre le ballon parce que c'est ça que j'avais besoin seulement ils ont difficulté quand même dans la transmission du milieu de terrain vers l'attaque je pensez de ça bon côté équipe allemande je pense que c'est les japonais qui empêchent ça et s'il est vrai l'Allemagne montre nous avec dispositif de jeu que nous avons priorisé le jeu des ailes avec deux mondes qui sont en zone à l'autre couloir à gauche et à droite et dans deux nous avons les neich et dans deux nous avons nous avons mais l'équipe japonais le même c'est le milieu de terrain où ça c'est un terrain avec l'indo qui a fait ce que vous besoin jusqu'à présent vous avez un bateau c'est ça que la formation japonais le vignent avec le côté qui a posé pas mal de questions qui ont déjà un réponse alors ils sont déjà satisfait de lui mais l'important c'est de mettre un ballon jusqu'à présent qui a fait le qui a fait pour permettre l'équipe de plus de pénétration plus profondeur probablement si il y a un monde pour qu'il vienne aider parce que quand tu parlais de Sanders qui est capable d'entrer dans le match mais c'est un attaquant oui alors c'est un attaquant que lui il était capable d'entrer en vigny pour ça il était capable de la frontière avancer et il y en a fait quelqu'un qui se veut dire défensif il était capable de faire plus initiative avec un jeu de 212 sur la free gun il était capable de faire plus initiative qui part vraiment impliqué dans la constitution voilà et il s'agit de la première on réveille de l'équipe allemande la bête pour l'estat est en sommaire puisque en première mi-temps l'allemagne était presque appelé cette initiative pour la équipe japonaise il était dans l'expectative par moments c'est vrai qu'il a essayé de procéder de longues balles pour tenter surprendre l'équipe japonaise mais il n'y a pas jamais arrivé à ça puisque première mi-temps gardienne japonaise et Anna Stambo il passait une première période tranquille jamais sollicité donc c'est pour montrer qui carence qui t'est gagné pendant la première mi-temps carence offensive côté de l'équipe allemande et notez comme il m'a dit par exemple il va falloir compter avec cette équipe allemande mais il n'y a pas trop convaincu il n'y a senti qu'une équipe tant qu'on la France et voir l'Espagne ont dit j'en mieux placé pour le moment pour être capable de remporter compétition même face à Haïti il n'y a senti son équipe qui pourrait n'avoir mais il a fait deux gols et il a quand même au moins il a quand même sauvé le match bien sûr alors Estyvène deuxième mi-temps à qui ça nous t'adoué à ton nom d'après vous même moi c'est que l'équipe japonaise elle a plein de confiance il a toujours le match jusqu'à présent parce qu'elle est capable de tourner dans le même système avec même euphorie même pas qui reprend elle a dit dans l'euphorie et qu'elle a quitté de lui quitté l'espace à équiper allemande et la formation allemande qui a souvent joué c'est que Christine Goguel de 11 ans qui est très vif il y a le vide mais c'est que les mêmes d'autres qui étaient vifs ils sont capables de porter l'énergie alors la question est-ce que les japonaises il y a une même fraîcheur pour continuer à faire le jeu bousculer l'équipe nous sommes hier dans un match qui était opposé France à la Corée du Nord l'équipe de France dans la première mi-temps était dominée et dominée et puis dans le deuxième mi-temps on a été en pile difficulté donc confiance en est changé de camp c'est l'équipe nord-coréenne qui a prévu même avec l'esprit parfois dans le premier mi-temps qui rayonnante et blouissante et puis dans le deuxième mi-temps on a été en cas terrible que adversaires ont malheureusement par exemple qui a véritablement profité exploité bon bon c'est le deuxième mi-temps tout le monde il a dit bon si nous dominions à ce niveau et puis nous sommes en cas de notre goal nous sommes en cas de prendre confiance et d'ailleurs c'est l'Allemagne parce que le deuxième mi-temps nous avons besoin de l'équipe allemande afficher un autre visage donc 45 prochaines minutes c'est auquel décider ce n'est pas nous vraiment c'est tout ça a été sous base d'analyse et ça nous sommes en cas à prévoir le deuxième si nous analysons nous sommes souvent tombés juste sauf peut-être avec ce que tu sais maman puce la défaite du Brésil face à la Belgique le diable rouge le deuxième mi-temps c'est la réalité du terrain qui va permettre aux auditeurs de la radio nationale et aux téléspectateurs de la TNH à profiter de saluer tout le monde en un grand enveillant du côté de Porte de Père du côté de Saint-Louis d'Amsalé Dessé Wilson Lalo sans jubilé Christine Jacques Jacques Jacob nous saluons nous nous saluons Isle Rémala Lubé Rissa Richard Doré et tous nos amis qui se trouvent bien sûr au côté du président de la république au palais national merci à la présidente merci à la présidence Séram merci à ICDH c'est eux-mêmes qui permettent que Wafi Wacoupe du Monde en moins de 20 ans sur télévision nationale d'Aïti et sur radio nationale d'Aïti les protagonistes sont déjà de retour on voit qu'il y a une excellente ambiance côté japonais la capitaine qui a fait du très bon boulot en première minute on a parlé de Minami numéro 4 là qui est toujours omniprésent on a vu comparer là avec côté allemand avec Sophia Klein tout de numéro 4 je veux bien c'est eux qui patronne en défense et même à dire que là ou sous télévision nationale d'Aïti et c'est l'école de l'excédence merci de votre fidélité dans quelques instants ça va être la reprise il faudra que l'Allemagne sorte de sa réserve pour un pouvoir affronter l'Angleterre en demi-finale mais pour l'instant ce sont les filles de Futoshi Ikeda qui ont fait la plus grande la plus belle impression du petit frère c'est reparti chers amis au stade de la Rabine parlons au niveau de la défense allemande et la passe de Klanhen le ballon est toujours dans la défense allemande la gardienne allemande Vanessa Fischer doit faire vite la relance de Vanessa Fischer l'équipe japonaise tente de récupérer le ballon c'est une touche touche pour la sélection nippone oui c'est bien une touche pour les japonaises touche effectuée par Kitamura Nanami Kitamura pour la remise en jeu attention finalement le ballon est sorti Endo en train de se replacer la gardienne allemande Vanessa Fischer à la relance Vanessa Fischer prend son élan Vanessa Fischer préfère combiner à droite la longue passe de la défense allemande le coup de tête intervention de la défense japonaise nouveau renvoi de la défense le ballon ne va pas sortir oh non le mauvais contrôle de Miyazawa Inata Miyazawa c'est une touche pour l'Allemagne ça attention ballon au milieu du terrain finalement c'est la gardienne Vanessa Fischer qui va combiner à gauche le pressing des japonaises le ballon revient sur Vanessa Fischer Vanessa Fischer joue très bien à droite attention et l'équipe d'Allemagne est toujours dans sa défense le jeu ne progresse pas attention à cette passe le pressing des nippones mettant en difficulté les allemandes la relance de Vanessa Fischer et finalement le ballon est sorti le pressing japonais sur Evel Péan c'est une touche pour les protéger de Marien de Ikeda Kutoshi et les japonaises au niveau de leur défense attention à cette passe en direction de Takashi Anna Takashi le ballon revient sur Anna Takashi Anna Takashi a la possibilité de jouer sur Minami Moka Minami et on repasse le ballon à Takashi Takashi joue latéralement attention ballon perdu là il y a danger la frappe c'est à côté ce ballon perdu par la défense japonaise a mis en difficulté son équipe heureusement la frappe de Oberdorf est un encadré Oberdorf qui a tiré à côté la remise en jeu va être assurée très rapidement par Anna Stanbo ballon au milieu du terrain le mauvais contrôle de l'attaquante allemande les allemandes reprennent le contrôle du ballon intervention de la défense japonaise très bon mouvement et l'équipe du Japon combine et au niveau de sa défense maintenant le contrôle de Takashi Takashi trouve à droite Nagano Nagano repasse le ballon à Takashi Takashi joue sur sa capitaine Minami 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 Takashi Takashi la longue passe de Takashi ballon repoussé par la défense allemande les japonaises rapidement reprennent le contrôle du ballon faute non pas de faute l'arbitre brésilienne Edina Alves Sabatista fait signe de continuer l'équipe d'Allemagne dans sa moitié de terrain la relance de Vanessa Fischer les japonaises s'emparent de la balle et drip de conservation là elle joue avec le feu danger pour le Japon le danger toujours présent et finalement c'est un corner concédé par la défenseur japonaise au cours de cette seconde mi-temps les japonaises ont des très belles percées quand même de Laura Rikanga consortisse de cette équipe d'Allemagne et c'est un corner pour les filles de Karen Mayer alors j'allais dire que les japonaises commettent pas mal d'erreurs au niveau de la défense et oui et bien sûr Pavon qui a été monté sur ce corps nous allons soulever le coup de tête danger carté momentanément l'équipe d'Allemagne insiste la frappe ça passe au dessus cette frappe de Nusken on le voit ce tir en déséquilibre de Nusken la remise en jeu va être assurée par Anna Stambo la gardienne japonaise Stambo la relance le ballon joué par une allemande l'équipe d'Allemagne est parvenue à récupérer le ballon Vanessa Fischer va combiner à gauche elle trouve Echler la passe au milieu du terrain et ballon récupéré par la Nippone petite passe à droite Takashi ballon soulevé par Takashi déviation de la paix le centre va venir le centre rencontré au passage il y a corner pour les Asiatiques on revoit cette remise de la tête le centre contre au passage corner pour le Japon la heureuse japonaise marsée dans la surface du réparation le signal va être donné attention à ce corner l'arbitre brésilienne Edina Alves Batista donne le signal le coup de tête danger écarté rapidement l'équipe du Japon reprend le contrôle du ballon on a fait le centre le groupe tenté ça n'a pas marché au Berdorf et il y a tous pour l'Allemagne le ballon sur l'intervention de Fouca Nagano tout l'Allemagne est retourné sur ce corner afin de défendre l'équipe allemande a des difficultés sur la base de l'arbitre il est obligé de faire tout le monde tourner afin de défendre mais si on ne connaît pas même il y a un monde au moins si il y a un contre-attaque qui est à poter dans un jeu dans un club japonais les japonais vont repartir à l'offensive Minami joue à droite sur Takashi Takashi combine dans l'axe du terrain le jeu sans ballon quelle combinaison des japonais ou non finalement ballon perdu dégagement de la défense allemande déjà le ballon dans la défense japonaise très bonne couverture assurée par Anna Takashi c'est une touche pour l'Allemagne oui 0-0 persiste entre l'Allemagne et le Japon dans ce quart de finale et la bouteille à l'encre dans ce dernier quart de finale de la coupe du monde féminine n'est moins de 20 ans attention à ce centre le coup de tête ça passe largement à côté oui c'est largement à côté ce coup de tête de Laura Pégan c'est vrai à lui on touche pour l'équipe japonaise et attention à cette longue ballon à sa partenaire pour la remise en jeu pour la remise en jeu remise en jeu assurée très rapidement la combinaison des allemandes dans la défense japonaise à le centre ballon récupéré par les nippones attention la flotte très bon contrôle de Miyazawa et l'équipe japonaise s'en sort bien ballon perdu récupéré par les allemandes le contrôle était trop long et la mauvaise passe les japonaises bon tac côté allemand le ballon est allé en touche sur l'intervention de Nuskan là c'est une touche pour le japon Nuskan et Kitamura Nanami Kitamura Kitamura pour l'exécution de la touche ballon repoussé par la défense allemande les japonaises combinent à partir du rond central petite pape à droite vers Takashi Takashi le contrôle était trop long touche concédée par Oberdorf qui ne rechigne pas les tâches défensives et oui elle qui se trouve devant la latérale la gauche Yanina et nouvelle touche pour les asiatiques Santi Pagin évolution dans une équipe allemand alors que les formations les japonaises les mêmes les toujours vignées et continuer à jouer avec les mêmes systèmes que le table et le même style que le Teguin dans la première période certainement le japon n'est toujours pas évolué mais pour l'équipe allemand qui ne part offre nos pratiques pas il y a une première période nous pensons que le table vienne mieux après 10 minutes toujours 0 à 0 et toujours l'équipe défense et l'équipe japonaise n'est pas inquiétée cinquième minute le jeu et bien pour l'instant c'est l'incertitude absolue puisqu'aucune de ces deux équipes ne parvient à faire la différence c'est vrai que la sélection japonaise est beaucoup plus entreprenante beaucoup plus créative beaucoup plus inspirée mais l'Allemagne peut à tout moment marquer pour l'instant ce n'est pas le cas Oberdorf qui va jouer en retour se trouvant échelaires pour la défense centrale gauche et qui a donné une relance imprécise qui permet aux japonaises de récupérer avec la numéro 10 Fuka Aragano possibilité pour cette équipe du Japon qui doit saisir sa chance tentatives d'accélérations côté gauche elle est venue buter sur la Kaiser et oui Sofia Kleinherm qui fait un travail remarquable sur le plan défensif elle est même parfois la première relanceuse de cette équipe d'Allemagne voilà pourquoi je la surnomme la Kaiser Sofia Kleinherm pour ça 4 de cette équipe allemande allez-y mes filles une possibilité Roca une possibilité l'Allemagne qui doit retrouver les respirations nécessaires et elle a réussi à manquer trois buts face à la sélection nationale d'Aïti mais Léry Dia-Modési a répondu avec fracas en s'offrant un doublé une façon encore une fois pour nous de saluer le bon comportement la bonne attitude des gonadières en France dans cette Coupe du Monde féminine dès moins de 20 ans c'est justement la numéro 20 en en parlant de Léna Oberdoff qui a tenté une passe en avant on sent que l'Allemagne est un patinant d'inspiration à court d'idées à court d'idées elle ne parvient pas à trouver l'ouverture il n'y a pas de hors-jeu la passe est-elle trop profondeur elle va pouvoir contrôler par le ballon là où j'en a des valeurs trois il n'y a pas de hors-jeu il n'y a pas de hors-jeu on ne coupe pas peut-être qu'elle aurait dû centrer mais il y a une certaine précipitation envers la part de Hinata Miyazawa elle a choisi la solution individuelle ah oui c'est la latérale d'Otta bien sûr en l'occurrence Satomiya Gawa alors j'ai dit qu'elle a choisi la solution individuelle et oui et aussi égoïste égoïste c'est la même chose et une touche Yalina Ischler latérale gauche de cette équipe allemande au Berder se bat mais en plus au pair pour l'instant ça ne passe pas pour l'instant l'équipe d'Allemagne ne parvient pas à inquiéter la défense du Japon c'est une évidence cette sélection allemande nous déçoit il faut le dire face à une équipe japonaise assez bien organisée c'est vrai que les Allemands font parler leur puissance Atlantica à mon cher Esti Bernard mais pas grand chose à se mettre sous la dent sur le plan offensif mon cher ami alors que le sensi japonais il y a fait beaucoup plus menaçante depuis attention Allemagne pour l'avis et goool c'est Youn Endo avec beaucoup de sang-froid Endo efface son vis-à-vis avant d'ajuster Vanessa Fischer pour ouvrir le ball ça fait 1-0 ça fait un but que l'on s'intervenire mesdames messieurs regardez côté éliminé partiellement c'est pas vous les gars ou bien c'est Klein Hearn et la petite Sophia Endo débloque la situation et coucher c'est Sophia la geyser qui s'est fait écœurée mystifiée par Yuna Endo regardez le dribble on attend le dribble on attend le dribble on attend le superbe enchaînement du numéro 20 de cette équipe nippone Yuna Endo qui a effacé la numéro 4 avant d'ajuster la portière Vanessa Fischer Allemagne Nokuri mon cher Estiver oui c'est évident que l'équipe japonaise prend avantage le Japon a dominé mérité cette mérité et voilà on sent à venir le absolument il y a un moment même quand que Nabdi et l'équipe japonaise a lévé les voix au niveau des occasions où ça s'est arrivé dans le camp comme on a dit l'image du FKAP tout à l'heure de l'atéral du Akiwa et Asoto et bien donc il y a une nouvelle qui est bon pour vous l'Allemagne va l'obliger soit cette tête absolument un avantage qui mérite et attention à ce dribble magnifique réussie par Saori Takarada la numéro 11 la perle la règle la règle la possibilité de deuxième but ah elles sont en train de faire tout les bourriques les joueuses allemandes un coup de patate qui va s'est à côté un zéro on but Euro Serra une tentative de la numéro 7 Onaka Ayashi une travailleuse de l'ombre qui va faire bouille mais la précupérée d'un bout de l'autre la pote de l'autre va attaquer une sorte de casse de miro et qui va terriblement au rosé donc la france a un conté masculin un conté au féminin il s'agit de Daoud vraiment un travail formidable au niveau de la récupération du ratissage en de Daoudi cette joueuse a flanqué du numéro 6 qui a permis donc à la france en recette de la douleur il est vrai face à la sélection non-coréenne non-coréenne non-blat qui a quitté la compétition au stade des cages de finale c'est quand même une contre-performance c'est quand tu pousses de position de balle pour l'équipe japonaise ça gratuite c'est une domination totale et on attend écoutez une réaction allemande mais jusqu'à présent ça n'arrive pas ça ne vient pas beaucoup de déchets dans le jeu de l'équipe de Karena Maynard la passe dans un tour elle a tenté de donner dans le dos de la défense allemande dans le dos justement de Papavolek la numéro 5 sur la n'a pas fonctionné une équipe japonaise a libéré qui joue de mieux en mieux alors que le bloc allemand est beaucoup trop figé beaucoup trop statique chers amis téléspectateurs très belle récupération de Nanami Itamuga comme joué comme latéral gauche non équipe japonaise lorsque homologues lient en face lient c'est-à-dire sporker nuskanna nuskanna numéro 17 ça fait parler de homologues en regardé pour nous à sa proté avec ta le contrôleur entre le niveau Rico Weki Allemagne heureusement pour l'Allemagne mon cher Dieu le dit c'est à que de succession de dribbles éliminer deux allemands de Souroudi et dépasse allemande là coup de patte là intéressant mais c'est à côté de la cage gardée par Manuel Fischer c'est une équipe japonaise euphorique euphorique sur la lancée du but inscrit joli but d'ailleurs par Yuna Endora numéro 20 le Japon continue de faire le jeu continue d'imposer son rythme de dicter sa loi à une équipe allemande à pratique Allemagne a existé mais non c'est bizarre j'allais le dire c'est une équipe allemande qui n'existe l'Allemagne est dans l'expectative et oui un attentissement mais inquiétant puisque les filles de madame Maynard sont pour l'instant bousculées et le Japon va peut-être faire le break mais sauvetage inextrémissant de la Kaiser n'apparaît bien sûr de la numéro 4 Sophia Kleinhardt c'était plutôt Pavolek sa complice sa accompagne au coeur de la boîte allemande depuis la deuxième période la défense allemande est aux abrois et oui complètement désorganisée aussi en tout cas bousculée très bousculée par une équipe japonaise et qui est en train de cracher le feu il y a une photo de la latérale à la droite Asato Miyagawa Oberdov normalement il y a un changement normalement j'attends au moins deux changements au sein de cette équipe allemande la voici la capitaine exemple dont Oberdov Minami nous venons d'atteindre Guy la 65e minute de jeu c'est le Japon qui mène 1-0 le Japon le Japon effectivement mène 1-0 oui c'est logique le Japon est à l'avantage au tableau d'affichage c'est un courant pour les nippones courant excentré l'arbitre va donner le signal attention on va nous trouver la reprise oh non panique dans la défense allemande de peu sera été le second but japonais on revoit cette reprise reprise manquée une nouvelle occasion des japonaises ils ont cette plaie qui est intéressante côté équipe japonaise changement fauteuil allemand c'est plutôt Nuskenso Stéphanie Sanders en place Stéphanie Sanders Stéphanie Anders Sanders de son nom changement fauteuil allemand l'allemand est en difficulté noté à l'ancier pour battre à l'ancier attention à cette attaque allemande la question est-ce que l'Allemagne sera privée de demi-finale de la compétition quelle intervention de la capitaine japonaise à Minami alors c'est en continent que le Japon lui-même l'APC est sauvé là jusqu'à et c'est seul le représentant l'Asie qui était dans la compétition sinon en cas d'élimination c'est qu'à Lyon Coupe d'Europe la demi-finale la Chine la Corée du Nord sont déjà passés à la trappe effectivement c'est comme vous prouvez la suprématie du football européen tous genres et toutes catégories confondues l'Europe l'univers du football le niveau du football ça se couvre pour le Japon la gardienne japonaise Anna Stambo joue à droite sur Takashi Anna Takashi Anna Takashi passe le ballon à Anna Stambo Anna Stambo trouve à gauche sa capitaine Minami Minami patronne de la défense Takashi 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 petite passe de Takashi la fête et bonne combinaison l'équipe d'Allemagne s'empare de la balle Oberdorf la passe de Oberdorf intervention de la défense japonaise les japonaises affûtées finalement le ballon va sortir cette une touche elles sont sur tous les ballons les japonaises terriblement bien c'est une touche pour le Japon et la remise ça n'a pas marché l'équipe allemande à la récupération on joue très bien à droite en direction de Gwyn Julia Gwyn la passe de Julia Gwyn qui a déjà un soutien la fête ballon contrée au passage c'est une touche pour l'Allemagne et Julia Gwyn pour la remise en jeu et attention le contrôle et petite passe en retrait les japonaises a bien regroupé et est-ce qu'il y a faute non pas de faute c'est plutôt un corner pour l'Allemagne on revoit l'intervention de l'Ukoreki on sorti de but et oui voilà puisque ces joueurs allemandes là Julia Ronja Gwyn qui mette ballon c'est le sélectionneur allemandes qui préoccupait Marine Maynot son équipe est en difficulté menacée d'élimination alors que de l'autre côté son homologue Nikon Ikeda fut aussi qui paraît assez calme serein et sur le banc ballon dans l'axe du terrain le pressing japonais se révèle payant attaque japonaise il y a danger pour l'Allemagne danger pour l'Allemagne danger pour l'Allemagne très bon contrôle attention et finalement il va y avoir tous pour le Japon oui c'est bien une tous pour la Nippone parce que j'ai fait très rapidement et ballon perdu récupéré très rapidement la passe il n'y a pas en jeu possible de second but et go il vient probablement de propulser le Japon le match est quasiment plié c'est son quatrième but en quatre match pour l'attaquante l'une des attaquantes vedettes de cette sélection au Nippone c'est pratiquement plié ou presque le Japon est quasiment en demi-finale 2-0 pour le Japon Euro-0 vers le demi-finale de l'action CdH et évidemment la présidence nous t'es senti monsieur que les japonaises viennent possible de jouer peut-être jouer mieux beaucoup mieux que l'Allemagne et ce qu'on s'a n'a pas volé c'est logique et nous c'est mal pour l'équipe allemande de l'Université de retourner dans le match l'Allemagne est trop statique je ne peux pas me proposer rien même s'il ne faut jamais l'enterrer avant de l'avoir totalement trucidé ballon contre les pas Anna Stunbo mais en plus la longue passe de Minami nouvelle attaque des japonaises bon dribble c'est une équipe qui est en grande confiance qui a l'ouverture possibilité de 3ème but est-ce qu'il y a pénalty ? non l'arbitre brésilienne Edina Alves-Baptista fait signe de continuer rapidement les japonaises reprennent le contrôle du ballon une seconde période très compliquée pour l'Allemagne perte de balle les japonaises attention mais lecture impeccable du jeu de Anna Takashi ariens central intervention de Oberdon intervention marquée mais finalement celle-ci ne touche pour l'Allemagne et le sélectionneur Nippon Ideka Ikeda Futoshi debout en train de donner quelques instructions c'est une nouvelle touche pour l'Allemagne l'Allemagne qui a menacé d'élimination le japon est en train de créer la surprise et on peut le dire ainsi l'Allemagne est l'équipe la plus titrée dans cette catégorie accompagnée des Etats-Unis rappelez que c'est le Japon qui t'aimit du haut Etats-Unis dans la competition ça bien sûr après une victoire je crois 1-0 bon le dribble de Endo petit passe en retrait en direction de Kitamura Kitamura trouve en retrait la capitaine Minami Minami Takashi Takashi la longue passe de Takashi et le coup de tête c'est une touche concédée par la défenseur allemande Tunga Pavolek très bien attention à cette passe et bonne combinaison quelle ouverture bon décalage le centre le centre là où est prise est balle magnifique reprise là c'est fini ça tourne à la correctionnelle et au désastre pour la manchap 5ème réalisation et le Japon s'envole la défense allemande dépassée par les événements l'Allemagne est humiliée qui est en train de se faire étrier par une impressionnante équipe du Japon les Nippones sont en train de faire voler un éclat la défense allemande mais au vu de ce à quoi on assistait notamment au début de la 2ème mi-temps c'est presque la chronique d'un naufrage annoncé et pratiquement le Japon est en demi oui à 3 à 0 on voit mal cette équipe allemande renverser la situation là on peut dire que la bête est morte ou bien si elle respire c'est pratiquement le chant du signe que fait le signe monsieur quand il va mourir à qu'un se met à chanter c'est ça qu'on parle du chant du signe allez-y attention à cette ouverture l'équipe du Japon est en train de valider son billet pour les demi alors que l'Allemagne trépasse le coup de tête très bonne intervention de la défenseure japonaise la capitaine Minami auteur d'une excellente rencontre oui prestation de gros vol oui de la capitaine Nannippone lorsque Friggan comme Oberdorf et Bull sont passés à côté de ce match la touche effectue très rapidement attention la fête deux joueuses japonaises au marquage et sans contrer les allemandes insistent dans la moitié de terrain de l'équipe japonaise les japonaises à la récupération et quelle remise attention le centre quelle intervention de la grosse allemande pour contrer ce ballon finalement c'est la gardienne qui intervient Vanessa Fischer il a déjà voyagé à trois reprises au fond de sa cage elle n'a aucune responsabilité sur ces trois buts et oui si ça peut la consoler mais en plus moment plus côté Kayser Kayser c'est pourri pour le football allemand le Kayser prend la poudre de ce qu'on fait l'Allemagne qui a acquis 5 goals 5 goals en deux matchs l'Allemagne qui a acquis ses 5 goals en deux matchs 2 contre Haïti et 3 et Namassa en attendant puisque c'est au signe qu'il est défoncé le mode Levan capable de gagner plus 75e minute à le jeu c'est fini Djegui pour la Levanchef il est décent jeté le sort en est jeté l'équipe d'Allemagne est en train de couler dans les eaux tourmentées du stop de la ravine du côté Levan nous sommes en Bretagne le rêve allemand qui se dissipe 76 minutes voici les buteuses japonaises il y a bien sûr Ando Weki sans que j'oubliez bien sûr Takarada l'auteur Radizari du troisième même j'en dis des feteurs et Allemagne Potjabba rien ne va plus pour nos amis Allemagne Stéphanie Sanders est certes rentrée mais il est déjà trop tard pour pas voler car il va se faire doubler à la vitre qui fait preuve de clémence vis-à-vis de l'Allemagne dépassé par des événements dégagement n'importe comment mais tout de fois dans le match football toute deuxième ballon il va y avoir un autre changement il va y avoir un autre changement en recherche d'équipe nippon Weki l'excellente Doshara 19 justement applaudit par quelques erreurs en sud-frontère nippon ils adorent la France mais ils posent souvent leurs valises au pied de la tour Eiffel à Paris et sur bien sûr la côte d'Azur du côté de Nice dans la principauté de Monaco aussi ce sont les villes où les japonais visitent le plus en France Paris destination touristique de prédilection alors que nos compatriotes haïtiens que nous tenons à féliciter comme nous l'avons fait pour les guenadières ont laissé bien sûr leur travail à Paris ils ont pris congé afin bien sûr d'encourager de supporter Amarena Ricin qui remplace bien sûr celle-là qui n'avait rien démontré dans ce match alors la numéro 10 mademoiselle Laura Friganga alors que Echler se repositionne dans l'Aix une passe imprécise il n'y a plus de jus côté allemand où senti le découragement qui envahit c'est vrai on peut toujours être allemand et bien sûr ne pas être à l'abri du découragement même si allemand va jambé cérébra tant que l'arbitre n'a pas soufflé là on l'a vu en 1982 on en reparlera un coup de tête qui a permis de retourner à la match Séville Séville France RFA une journée maudite pour le football français il y a eu d'abord la question de Harald Schumacher sur Patrick à Baptista il y a eu tout rachet tout le monde dans le monde avec lui c'est à quoi où je l'ai ? il était comme j'arrête c'est terrible et oui il y a eu tout le sauté il dit bon ça il y a eu une grande parole et puis toutes Dannevar et Patrick Baptista allait et puis l'équipe de France m'est 3 à 1 à 3 à 1 se dirigeait vers la qualification et puis il avait sonné la révolte qu'est-ce qu'il y a eu le deuxième de lui le Fischer qui a fait son entrée alors il était en place et puis l'égalisation si Fischer Klaus Fischer l'égalisation allemande et puis dans la loterie des pénaltis comme c'est souvent le cas c'est l'Allemagne qui n'était pas venu à se qualifier mais c'était une équipe allemande vieillissante en 1982 chers amis téléspectateurs comme son j'aime de la seconde au côté de Francky Dorsey au collège d'Ontre-Dame du Cap Aïtia et on avait assisté bien sûr au naufrage de l'Allemagne dont certains en coupant en du mandant et face à l'Italie les Italiens qui se sont permis le luxe le raté en pénalti par Cabrini avant bien sûr de mettre le turbo et de remporter 3 à 1 Antonio Cabrini Cabrini raté pénalti et puis Rossi passer par là est-ce que Rossi a manqué en finale oui comme Tardelli Marco Tardelli 3 à 1 pour la squadra Azur dont le coach nous a quitté Enzo Berzot qui est mort en ce spécial pour lui sur pénalty Max a fini on remonte le coup du temps et de l'histoire alors il faut nous dire que et Maxa équivalement là en côté des Sotiniens bon peut-être qu'avec dit c'était du bonus l'Italia l'Italia fait une batte Argentine 2 à 1 il batte Brésil 3 à 2 il batte la Pologne 2 à 0 avec 2 buts de Rossi Rossi seulement pas te manquer devant l'Argentine et puis il fait 6ème volet devant l'Allemagne l'équipe allemande n'était 3 juste pour défier cette équipe italienne qui aurait su prendre à tout le monde c'est la plus grande métamorphose de toute l'histoire du football puisque les Allemands vont sauver l'honneur et bien non ce qui sera pas sur ce coup-ci la pauvre Gouine Mademoiselle Gouine et oui qui vient de sortir de l'écran la paix allemande ne sait pas mordre la réduction de l'écran ah oui go heureux Yannina Mingue 2h6 médian la milieu défensive ou qu'a dit la milieu de 7-4 joué il n'y a pas de problème avant tout ça regardez ce contre qui a été favorable à l'équipe à la paix allemande le dit croisé enfin la pète agonisante qui est en train de donner quelques soubresauts pour dire qu'elle n'est pas tout à fait morte on verra bien puisqu'il ne reste mesdames et messieurs qu'une dizaine en deux minutes à jouer nous en 82e minute nous nous encheminons vers la 86e pour que ça passe à côté droite j'aime bien ce but allemand est-ce qu'il va permettre aux filles qu'il va bien ce que je veux dire ? qu'il va bien ce que je veux dire ? qu'il va bien ce que je veux dire ? il va bien ce que je veux dire ? il va bien ce que je veux dire ? bon, il n'est pas impossible parce qu'il a toujours été football mais quand même l'équipe japonais là il va bien ce que je veux dire c'est que la formation japonaise elle lui-même est-ce qu'elle est supposée repenser surtout entre la sélectionneur l'équipe japonaise elle est supposée repenser c'est très difficile parce que l'équipe japonaise qu'on s'est dégoût là il n'y a pas de souffrir il n'y a pas de subir le match c'est pas un an il n'y a pas de souffrir il n'y a pas de souffrir profitez de l'équipe pour nous dire c'est le 15e 3e goal équipe japonaise ça s'appelle 4e goal 4e goal dans la compétition même quantité avec Ruko Weki c'est le côté allemand 1 ou 16 ans que l'on va identifier Ruko Ruka Maria Graff presque comme Stéphie qui en passe à l'éna la compagne la femme c'est l'air d'Aterri Coman allemande et qui a réussi à remporter et 22 titres en grand schlème devancé par Serena Williams mais l'américaine reste à une unité de Margaret Clout qui s'est adjugé 24 titres en grand schlème non la qualité fond gagnée malheureusement près du final Wimbledon face à une allemande justement Angélie Kerber et oui l'actuel numéro 1 mondial dans le monde du tennis féminin c'est la reine du circuit WTA bien sûr solide costaud impressionnante efficace Serena et jeune maman qui avait tenu à prendre une année sabbatique après qu'elle soit devenue maman d'une jolie fille je crois 85e minu 3 à 1 pour le Japon vous avez pensé que c'était la dernière c'était la dernière de cette bête agonisante la bête allemande mais on y réveille comme vous dire que nous sommes un coin vivant ne nous enterrez pas avec un recontrôle intéressant de la nouvelle en 30 ans l'une d'elle ouverte en 30 ans elle a fait la deux balles de la côté gauche je me dirais Médic Alassar le centre elle a failli marquer contre son camp quel match mais c'est l'autre de l'autre dame d'appel pari de sa compère en l'occurrence Sophia Kleinherm mais c'est pas vrai que si je ne m'abuse c'est elle-là qui a mis le ballon en corner en corner en faveur du japon corner euro c'est rare parce que il ne faut pas c'est rare corner avec l'autre côté il ne va pas pour aller avec l'autre côté pour aller c'est un euro c'est rare c'est rare souvent je ne suis à la c'est qu'il ne pas existait attention au centre rencontré pas elle la Kaiser Sophia Kleinherm et avec ce centre de la buteuse N2 c'est l'auteur du premier but côté nippon nous nous acheminons vers la 87ème minute de jeu l'Allemagne ne reviendra pas les filles sont trop fatiguées quasiment cramées elles ne pourront pas revenir et non pas en 82 je t'avais dit que là il n'y a pas le fait de deux goals et puis pousser bien sûr et à but là continue ma tour de balle là non pas là petite déviation là au 4ème goal avec ce contrôle elle va se faire rejoindre par la latérale gauche par la latérale gauche mademoiselle échelle la prise d'un 87ème allemande possibilité de nouvelle réduction de l'état la frappe se contrait au passage c'est une touche pour les allemandes les allemandes sont pressées rapidement et Clara pour l'exécution de la touche et les blégeuses japonaises bien regroupées le coup de tête quelle intervention de la capitaine nouveau renvoi de la défense japonaise nouvelle touche pour les allemandes c'est Ono qui a concédé la touche la touche a effectué très rapidement contrôle de la cuisse et les allemandes recommencent le jeu et attention à cette passe de Kaihen sauf à Kaihen le ballon dans l'axe du terrain et le pressing des japonaises attention à cette passe le contrôle les japonaises veulent reprendre le contrôle du ballon c'est fait et finalement le ballon est sorti c'est une touche pour l'allemagne oui c'est bien une touche pour les allemandes le coup de tête très bonne intervention côté japonais le tacle l'équipe allemande insiste en voulant réduire une nouvelle fois de score la mauvaise passe de Rike Rike on va la faire nous ça la mauvaise passe de Rike c'est une touche pour le japon le japon qui file en demi et les japonaises vont affronter l'équipe d'Angleterre l'Angleterre vainqueur des Pays-Bas ce matin 2 à 1 et un doublé de Georgia Stanley ballon dégagé par la défense allemande attention et Julia Green la passe intervention des deux joueurs japonaises oui le pressing en bloc se révèle payant entre temps la défense allemande se replace il y a danger danger la main la frappe voilà quelle prise de balle bel arrêt devant les afficheurs eh oui on est quelque chose à lui reprocher du quatrième du japonais et on en est toujours à trois c'est pour la première fois qu'il n'y a pas gagné ni les Etats-Unis ni l'Allemagne ni la Corée du Nord dans la finale la Coupe du Monde c'est une petite évolution 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 3 minutes de temps additionnel c'est peu pour qui ça nous dit ça pour nous préciser pour auditeurs et téléspectateurs c'est parce que les Etats-Unis nous ont remporté trois fois la compétition l'Allemagne nous ont remporté trois fois et puis la Corée du Nord nous ont remporté deux fois sous huit éditions seulement qui est organisée nous ont remporté ça elles sont toutes passées à l'amour inept à la trappe le Japon est en train de créer la surprise oui et faisant tomber la pète allemande la pète allemande et on est battu aux Etats-Unis ils ont arrêté au Napomieto oui ils sont étudiants oui ils ont fait 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 la vivacité japonaise ils ont fait la vivacité japonaise après ils ne vont pas passer ils ont fait beaucoup d'intelligence dans le jeu c'est tout c'est tout c'est tout le charnier central qu'elle est élevé au niveau de la défense japonaise le centre voilà dégagement de la défense japonaise après un rapé de la gardienne à l'ensemble à peu ballon dans le rond central attention petite passe à huit traits les japonaises toujours en possession du ballon finalement la défense allemande intervient et les allemandes repartent à l'offensive non ballon perdu récupéré par les japonaises et les japonaises sur le point de composter leur billet pour les demi-finals de la compétition c'est une qualification amplement méritée il n'y aura pas de miracle avant la prestation de cette équipe l'allemagne qui n'aura pas existé aujourd'hui face au japon c'est le cas de le diogue cette équipe nippone beaucoup plus créative qui a fait beaucoup plus inspirer mais bien sûr d'imagination créatrice les nippones ont répondu présente alors ce côté allemand c'est une grosse déception pas seulement pour la sélectionneur à madame Marina Maynert mais pour toute l'Allemagne décidément cette année était pourrie l'été de toutes les frustrations après la désillusion des garçons des garçons en Russie côté côté humilié en dernier changement pour casser totalement le rythme à nos chemins c'est la numéro 9 Minyazawa Minyazawa Inata Minyazawa et qui va quitter le terrain voilà de la colade elles sont en demi-finale et elles ne l'ont pas volé Lenni Krona auteur d'une très belle prestation Takahira et oui Takahira qui vient à leur entrer le Japon ira en demi-finale vous affronter par l'équipe d'Angleterre victorieuse des Pays-Bas 2 1 c'était ce matin sur la télévision nationale d'Haïtié histoire pour nous de saluer la direction générale avec Gamaljul Augustin qui fait le travail de Koro Sala c'est terminé l'Allemagne est KO au tapis et le Japon est au paradis de cette Coupe du Monde grosse désillusion terrible en désenchantement pour les Allemands en pleurs en larmes l'entrée de Sanders n'aura rien changé la logique a été respectée et quand je dis logique sur cette rencontre le rythme éprimé par les japonaises dans le match leur formidable capacité bien sûr de contrôler le ballon d'aller de l'avant le cabillage remarquable du terrain par cette équipe japonaise auront été autant d'atouts d'ingrédients qui leur ont permis justement de s'ouvrir les portes du dernier carré de cette Coupe du Monde féminine d'un mois de 20 ans une victoire amplement méritée l'Allemagne qui quitte la compétition au stade d'art des demi-finales c'est donc un tableau que l'on connaît déjà il y aura Espagne France et bien sûr Angleterre en Japon très belle performance de la sélection nipponna de football Guy Petitvère une équipe japonaise qui avait conduit prison c'est une victoire avec la manière des japonaises une victoire bien méritée donc il n'y a pas volé qualification ça puisque l'Allemagne n'est pas existé l'Allemagne a été à coup d'idées sans inspiration alors que de l'autre côté nipponno est très affûtée inspirée et très collective donc au final c'est eux-mêmes qui remportaient la meilleure équipe à gagner oui tout à fait il n'y a pas de doute sans conteste c'était la meilleure équipe nous avons dit rapidement vous puisque nous devons laisser le plateau pour permettre à la programmation bien sûr de faire son petit bonhomme de chemin et bien Steven Dieu donné mon frère analyse d'ensemble en très peu de mots précision et concision il fallait dans le même sens avec Guy Petitfrère vous me dis que meilleure équipe dans le match c'est lui-même qui remportait la victoire l'équipe japonaise là il a gagné un contrôle match depuis le début jusqu'à coup de siffle le final il a dominé l'Allemagne il a inscrit 3 goals certainement c'est dans la deuxième période dans la première mi-temps le Japon a mérité le goal mais il n'y a pas de chance mais dans la deuxième mi-temps il a concrétisé la domination ça par 3 goals 3 goals avec manière et donc il a remporté la victoire le Japon qui est capable de créer une surprise déjà commencé dans la suite de la compétition qu'il soit pensé entre la France et l'Espagne c'est d'abord c'est quoi le remake de dernière édition Euro U19 alors avant dernière édition qui était jouée en 2016 entre l'Espagne et la France l'équipe française là qui a monté en puissance la France qui voulait remporter la compétition ça au niveau surtout avec Emeline Noran dans l'équipe ça il a gagné l'avenir l'équipe de France elle est capable de faire sensation elle est capable de remporter l'Espagne 2 qui a gagné c'est vrai l'Espagne qui te doute à savoir jouer en première période de haut niveau et puis dans la deuxième mi-temps il a cassé nous espérer que l'équipe espagnole est capable de jouer et montrer nous 90 minutes de football jusqu'à la demi-finale c'est déjà un affiche intéressant mais c'est à dire il y a un gros match entre les Français et l'Espagne attention tout de même à l'Angleterre Guy cette équipe japonaise même si elle a du talent elle devra se méfier de l'équipe anglaise mais plutôt consistante et solide sous sa nouvelle sélection anglaise que ce soit en phase de pool que ce soit en match ou en saut de jouer et maintenant face aux Pays-Bas c'est une équipe japon nettement et en tout cas dominatrice c'est comme ça pas de doute donc c'est japon qui t'a prévu qui t'a contrôlé pendant tout match 8 cornes ça illustre en quelque sorte la domination japonaise alors t'as parlé de match Angleterre-Japon oui donc l'Angleterre Montré c'est une équipe capable de compter solide donc une équipe solide bien organisée il est sérieux direct donc son équipe pour le japon et bien est pas très au sérieux c'est vrai que les japonais je lui ai montré son équipe capable sur l'écran s'affiche le tableau du dernier carré de cette coupe du monde féminine des mois de 20 ans ah oui donc j'en bats là alors mesdames messieurs on va remercier je vous remercie messieurs du beau travail comme toujours bien ficelé bien fait et c'est pas une exception c'est une habitude une grosse habitude et puis la première c'est la direction de télévision on remercie également les réalisatrices on remercie également les groupes sportives la première c'est quand même qu'il a avec nous évidemment ça nous a oublié tu qu'ens alors c'est qu'il a avec nous nos amis du côté du satellite je vous remercie aussi chers amis téléspectateurs et téléspectatrices le rendez-vous c'est pour lundi et mardi pour la demi-finale de cette coupe du monde dès moins de 20 ans il y aura un certain France en Espagne et le lendemain bien sûr le match qui va opposer l'Angleterre au vainqueur de l'Allemagne cette surprenante et impressionnante équipe nippone je suis Rudi Erivo et à bientôt